allo bonsoir aujourd'hui nous sommes en train de faire un nouveau type de vidéo prendre soin de soi quand on est parent le thème de ce soir prendre soin de soi quand on est parent une minute bonsoir à tout le monde bonsoir et une fois de plus soyez les bienvenus à l'école de la famille ifata nous sommes à nos rencontres hebdomadaires donc ce soir encore nous allons parler pour les parents avec les parents et en faveur des parents et le thème que nous apportons ce soir est ainsi formulé prendre soin de soi quand on est parent nous allons voir qu'est ce que cela veut dire qu'est ce que cela et comment on peut comprendre cela et quels sont les outils quelles sont les clés que chacun de nos parents pourrait utiliser si nous voulons vraiment et prendre soin de nous même alors c'est parti pour ce soir c'est parti pour ce soir prendre soin de soi quand on est parent c'est un beau thème mais n'est ce pas alors il y a une croyance générale ou de disons deux croyances générales qui animent les parents la main dans la majorité des cas les parents sont victimes de ces croyances là la première croyance c'est que beaucoup de parents croient que prendre soin de soi c'est être égoïste il préfère donc prendre soin de leurs enfants voilà la première croyance il est égoïste de se prendre soin de prendre soin de soi même la deuxième croyance c'est que prendre soin de soi est une perte de temps voici les deux types de croyances que je vois beaucoup chez plusieurs parents avec qui je travaille et donc ces croyances font que ces parents refusent de prendre soin d'eux-mêmes ils préfèrent se consacrer à 100% à 1000% à leurs enfants j'entends des parents même dire que à aujourd'hui actuellement moi je vis pour mes enfants je fais ça pour mes enfants tout ce que j'entreprends c'est pour mes enfants à ce sont les enfants qui ont besoin de ceci ou de cela oubliant que soi même on a d'abord des besoins alors devant ces croyances la général que j'ai évoqué je constate que les parents sont pourtant déchiré entre répondre aux besoins des enfants et répondre aux besoins de leurs partenaires les besoins de la famille et à leurs propres besoins voilà c'est il ya un déchirement beaucoup de parents vivent ça quoi faire les enfants sont là le ton partenaire ou ta partenaire est là et c'est ça qui fait que beaucoup de parents certes notamment les mamans parfois préfère s'adonner se consacrer à leurs enfants oubliant qu'elles sont d'abord épouse et donc elles finissent par négliger la présence de leur époux et donc vous pouvez imaginer déjà et les problèmes qui vont s'en suivre il y a également la pression sociale et les différentes attentes qui peuvent être tellement fortes tellement pesante que les parents ou certains parents finissent par se prendre en charge alors qu'est ce que cette pression sociale dit si tu es un parent qui essaie de se prendre en charge il ya dans la société on dit à regarder il est il s'occupe même pas de ses enfants il n'a même pas souci de ses enfants et et ça ça fait que les parents ont peur ils ont peur de se consacrer à eux-mêmes d'abord parce qu'il ya le jugement dans la société il ya les critiques dans la société ça c'est la pression sociale et les différentes attentes j'ai vu une maman qui qui était allée travailler et des voisines sont en train de crie de la critique et en disant voilà elle a elle préfère l'argent à ses enfants voici des critiques qui font que lorsqu'il ya un problème mais je vois les parents qui court 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 voilà pour aller s'occuper de leurs enfants au détriment de leur propre santé au détriment de leur propre bien-être il y a également un sentiment de culpabilité souvent on peut se sentir coupable lorsqu'on veut se prendre non lorsque on veut prendre soin de soi même on se dit ben est ce que cela ne sera pas mal interprété encore les jugements ici est ce que cela ne sera pas mal interprété par mon mari ou par mot ou ma femme ou par les voisins les gens de la famille élargie si je prends du temps pour moi même on risque de dire que voilà je m'occupe pas suffisamment de mes enfants je n'aime pas mes enfants donc il ya cette culpabilité là que certains parents sentent en eux mêmes et ils sont donc tiraillés alors à cause de tout cela donc de la pression sociale des différentes charges de responsabilité que les parents font face et de la culpabilité il ya certains parents qui ont opté finalement le nez dans le guidon ils ont le nez dans le guidon c'est à dire les enfants les enfants les enfants encore ils oublient ils s'oublient eux mêmes voilà la conséquence c'est vrai il ya multiples tâches les parents d'ailleurs sont appelés à à à être des acteurs multi tâches entre les responsabilités parentales et les tâches ménagères et les activités par scolaire les activités professionnelles des parents les activités sociales des parents il y a ce tiraillement là qui font que les parents sont obligés de jongler mais c'est ça qui fait que selon moi il faut que les parents arrivent à se prendre en charge autrement dit ils peuvent pas s'en sortir dans ça ils peuvent pas sortir il ya trop de responsabilités et donc vous voyez cette croyance là que tu as ces croyances là que tu vis avec faut que tu ne prends pas soin de toi et donc cela un impact un impact grave sur ta santé et sur ton bien-être je connais beaucoup de parents qui sont stressés beaucoup de parents qui sont épuisés de beaucoup de parents qui sont déprimés et quand ils doivent rentrer à la maison eux mêmes ils se demandent comment s'y prendre je connaissais un papa et lorsqu'il rentre à la maison il a la mine serré il se dit ben je j'adopte cette mine serré là pour que aucun enfant ne vienne m'embêter parce que j'ai besoin de me reposer j'adopte la mine serré pour que mon épouse ne puisse pas venir me parler vous voyez que mon épouse ne vienne pas me parler regardez c'est devant ses multiples responsabilités ce parent ne sait plus à quel sens se vouer et donc il est obligé d'adopter une telle attitude voyez ça c'est l'impact négatif le stress et vu que des parents n'arrivent pas à se prendre à prendre soin d'eux mêmes ils ont le nez dans le guidon et c'est les enfants les enfants les enfants ils ne prennent même plus soin de leur santé physique par exemple ils font plus beaucoup de parents ne font plus d'activités physiques régulières voilà on n'arrive pas à aller se prendre en charge à le courir ou aller marcher un peu pour dégraisser un peu non beaucoup de parents ne peuvent plus faire ça parce que ils sont là avec les enfants les enfants c'est la priorité du style et donc pas d'activités physiques régulières et beaucoup de parents même certains parents ont une alimentation déséquilibrée parce qu'ils disent que les enfants d'abord c'est vrai les enfants ont besoin de manger et de manger de façon saine mais et toi tu te prives tu as une déséquilibrée que vas-tu devenir des parents qui ont un sommet insuffisant parce que ils se disent ben si elles se prennent à à en charge ils veulent prendre soin d'eux-mêmes ben l'enfant va devenir coma donc il est obligé de veiller ces gens de parents oublient qu'ils peuvent s'organiser en tant que couple ou de temps en temps trouver une aide ne serait-ce que quelqu'un d'autre qui va venir s'occuper de l'enfant ton époux peut le faire pour que toi tu puisses te reposer en ta que mama tu puisse dormir avoir une nuit paisible une nuit confortable ou dans la journée tu puisses faire une si longue sieste et que ton partenaire prenne soin de l'enfant donc quand il ya ces sommets insuffisants une alimentation déséquilibrée le stress manque de d'activités physiques régulières qu'est ce qui se passe ton système immunitaire prend un coup ton système immunitaire prend un coup ton niveau d'énergie baisse c'est ça qui fait que parfois tu es tu es vite fâché vite énervé parce que l'enfant a fait un petit et mauvais comportement ou une petite une demi bêtise j'ose dire j'ai vite énervé parce que ton niveau d'énergie a baissé de façon considérable alors tu vois les conséquences quand il ne prend pas soin de toi alors prendre soin de toi ce n'est donc pas un luxe il faut laisser tomber ses croyances générales que j'ai évoqué plus haut et comprendre que prendre soin de soi n'est pas une luxe mais c'est plutôt une nécessité absolue oui et lorsque tu prends soin de toi tu arrives à devenir le parent auquel tu aspires chacun de nous a un rêve en tant que parent chacun de nous a un modèle de parent dans sa tête comment est-ce que je vais devenir quel genre de parent je vais devenir pour mes enfants comment est-ce que je vais accompagner les enfants chacun de nous à ce type de modèle là et de façon générale des modèles très positif et enthousiasmant mais lorsque tu ne prends pas soin de toi tu es fatigué tu es stressé tu deviens malade physiquement malade mental malade spirituellement ton énergie baisse qu'est ce qui se passe tu ne se rêve de par là tu le perds voici la conséquence négative et c'est pourquoi je dis prendre soin de soi en tant que parent n'est pas un luxe mais c'est une nécessité absolue tes enfants ont besoin de voir d'avoir un parent en bonne forme en bonne santé physique santé mentale santé morale et santé spirituelle santé dans tous les aspects de ta vie c'est 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 le droit des enfants les enfants ont besoin de ça si tu ne prends pas soin de toi et tu deviens fatigué malade partout tu marches comme une loque qu'est ce que tu pourrais encore donner aux enfants je ne vois pas ce que tu vas pouvoir donner à tes enfants donc il faut arriver à établir un équilibre entre toutes ces pressions là toutes ces responsabilités la responsabilité parentale responsabilité sociale qu'est ce que c'était professionnel tu établis un équilibre pour pouvoir prendre soin de toi même et lorsque tu as tu prends soin de toi voilà tu deviens au top c'est simplement cette partie là que je veux que chacun de nous comprennent que ce n'est pas du luxe c'est une nécessité absolue imaginez vous un parent qui voit ce qu'il va boire l'alcool s'enivrer et revenir à la maison tout ivre qu'est ce que tu peux offrir à tes enfants qu'est ce quoi de bon petit offrir encore à tes enfants je ne vois pas sinon la terreur imagine toi un parent un papa ou une maman qui revient du boulot de façon stressée angoissée par le boulot par ses tâches ses difficultés au boulot et qui revient autre à la maison avec sous ce stress là qu'est ce que tu vas pouvoir offrir à tes enfants je ne vois pas quoi de bon tu pourras tu pourras offrir à tes enfants sinon des cris des des sortes de de sorte d'humeur des colères que tu pourras offrir à tes enfants mais tes enfants n'ont pas besoin de ça or lorsque tu prends soin de toi même tu apaises ces colères là tu apaises ce stress là ta santé physique morale mental il devient au top et qui est capable d'offrir le meilleur de toi même moi personnellement quand quand je dors bien quand je me lève et je passe une bonne nuit je suis de bonne humeur et je peux bien jouer avec mes enfants je peux bien causer avec mes enfants je peux causer avec n'importe qui et je suis prêt à donner le meilleur de moi même à mes enfants et à tous ceux qui vivent autour de moi alors ma solution est claire ma solution est claire c'est d'inviter chacun à travailler à son épanouissement et à faire de telle sorte que son énergie monte donc tu dois t'investir pleinement d'entendre pour développer ton énergie afin de de t'investir pleinement également et dans les moments précieux avec tes enfants imagine toi un papa qui ne fait pas du sport et qui prend son temps à pas son temps à grossir j'ai vu ça dans un pays là le papa tellement grossi il est assez poids et les enfants ont besoin de leur papa et pour courir avec eux parce qu'ils voulaient jouer au petit ballon avec leur papa mais le papa est tellement gros il est obèse il est diabétique il est tensionnaire et il ne peut pas faire ça avec les enfants et plus les enfants viennent l'inviter ce papa là se fâche contre ses enfants c'est pas de la faute des enfants les enfants ont besoin de leur papa en bonne et du forme vous voyez mais malheureusement tu n'as pas pris soin de toi même je ne parle pas des types de maladies qui peuvent intervenir mais lorsque tu prends soin de toi même qui évite un certain nombre de maladies voilà le hic ici alors prendre soin de toi tu trouves le plein potentiel ton plein potentiel je veux que chacun de vous puisse expérimenté cela imaginez vous essayez de vous rappeler un peu dans votre passé les quelques moments où vous avez été vraiment heureux où vous étiez heureux joyeux vous êtes en pleine forme vous même vous êtes disponible à jouer avec vos enfants à causer avec vos enfants à discuter avec vos enfants et à les orienter c'est de ça qu'il s'agit et comment faire pour me garder cultiver vraiment ces instants de bonheur et de joie de façon permanente dans votre vie il y a des solutions pour cela et si je n'ai pas aujourd'hui aux côtés des parents si je m'investis aujourd'hui aux côtés des parents c'est pour les invités justement à aller jusqu'à ce niveau là prendre soin de vous de soi quatre les parents alors je veux je veux vous donner cinq piliers cinq piliers de l'autre soin pour les parents prendre soin de soi il y a cinq piliers cinq piliers le premier pilier c'est prendre soin de ta santé physique ton alimentation tes exercices physiques et ton sommeil deuxième pilier la santé mentale apprendre comment gérer ton stress comment évoquer ton stress donc à partir des activités relaxantes troisième pilier établir un équilibre entre le travail et la vie personnelle et la vie de famille doit avoir un équilibre tu n'as pas amené le travail à la maison ou à amener le travail la maison la vie de la maison au travail non je connais un père de famille quand il vient du travail il est toujours là assis avec son téléphone qui est en train d'envoyer des sms en train de téléphoner et quand les enfants viennent pour jouer avec lui il repousse vers leur maman ou bien il est là sur son ordinateur et les enfants n'ont pas accès les enfants n'ont pas accès à leur papa et tous les soirs c'est ainsi voyez donc établir l'équilibre entre travail et vie personnelle et familial quatrième pilier les relations cultiver des relations sociales saines et équilibrées et cinquième pilier retrouver ses patients et ses loisirs voilà les cinq piliers de l'auto soin pour les parents prendre soin de soi même voici cinq piliers que j'ai donné ici et si tu arrives à respecter ses cinq piliers je te garantis mon frère ma soeur je te garantis tu vas être ce parent qui a qui a retrouvé son plein potentiel toujours prêt disponible pour ses enfants et tu vas gagner en confiance en soi en estime en soi et tes enfants aussi vont être épanouis heureux d'avoir un parent heureux tu deviens le modèle même pour tes parents pour tes enfants plutôt alors chers amis de l'école la famille fata si tu veux aller très loin ou plus loin dans la recherche de l'auto soin c'est à dire comment prendre soin de toi même en tant que parent si tu veux réellement aller plus loin avec ce thème là j'ai créé une formation pour toi cette formation intitulée de parent épuisé à parent leader et là dans cette formation je te partage ma propre expérience quelles sont les douleurs que j'ai vécu et comment j'ai fait pour sortir de ces douleurs là pour retrouver mon plein potentiel en tant que parent et comment est ce que j'ai pu aider d'autres parents aussi à retrouver leur plein potentiel pour prendre soin d'eux-mêmes et devenir le genre de parent qu'il veut devenir pour leurs enfants je te donne aussi dans cette formation quelques astuces pour pouvoir te relever pour pouvoir retrouver ton énergie afin d'être ce parent ils se perdent ou cette mère toujours dynamique toujours joyeux toujours heureux toujours plein d'énergie toujours est disponible pour ses enfants je te partage tout cela et je te partage enfin dans cette formation là et un certain nombre de prières ce sont des pères de famille des mères de famille qui ont expérimenté l'ail qui ont une expérience spirituelle en tant que parent mais à l'endroit de l'un enfant et qui partage leur expérience spirituelle je te partage tout cela dans cette formation là de parents épuisés à parents leader c'est un ensemble de vidéos et de textes et tu vas retrouver cette formation sur le site de l'école de la famille et fata je mettrai le lien à la fin en bas de description et tu pourras avoir accès à cette formation cette formation est accompagné aussi par un livre uniquement sur les parents c'est adressé aux parents la formation comme le livre et à la fin au bout de cette formation tu as la possibilité de prendre un appel avec moi pour pouvoir continuer la réflexion et avoir un suivi au fil des temps voilà chers amis de l'école la famille et fata voilà ce que je voulais te présenter ce soir là je te remercie pour ta présence mais avant de partir s'il te plaît like cette vidéo partage la vidéo et invite d'autres personnes tes amis et d'autres personnes à venir s'abonner à la page de l'école de la famille et fata pour que la communauté de l'école de la famille fata puisse grandir et lorsque la communauté grandit nous devenons plus nombreux et plus on est nombreux plus on est fort pour aller plus loin nous voulons créer une communauté de parents épanouis et de parents leader alors like partage invite si tu n'es pas encore abonné abonne toi à cette page de l'école les familles et fata et en bas de description tu verras le lien pour aller à l'école de la famille et fata et y trouver la formation de parents épuisé à parent leader tu aura besoin d'un email et d'un mot de passe si tu n'as pas cela fait moi ci et je t'aiderai à créer ton mot de passe et avoir accès à cette formation importante pour les parents pour aider les parents à se prendre à prendre soin d'eux-mêmes alors merci beaucoup pour ta présence merci beaucoup pour les coeurs merci beaucoup pour les like et nous sommes à dimanche prochain encore à la même heure et 20h jmt pour un nouveau thème concernant les parents je m'adresse uniquement aux parents habituellement on a l'arde et voilà on vous donne des stratégies de technique pour s'occuper des enfants non moi ma spécialité c'est d'aider les parents à s'occuper d'eux-mêmes d'abord on dit je termine par cela on dit pour accrocher la ruche il faut d'abord s'accrocher soi-même si tu es mal assis tu n'es pas assis tu ne peux pas tendre les jambes donc prends le temps de t'accrocher toi même d'abord avant de chercher à accrocher la ruche prend le temps de t'asseoir d'abord en tant que parent et pas lui afin de pouvoir tendre les jambes vers les enfants merci pour ta présence et une fois de plus nous sommes à dimanche prochain